Bonjour à tous, bienvenue en direct de l'ambassade de Palestine en France, dans le bureau de M. l'ambassadeur. M. l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, M. l'ambassadeur. D'abord, première question, vous nous disiez en off que vous aviez ouvert il y a 50 ans environ le bureau de l'OLP à Paris. Vous êtes ambassadeur depuis 4 ans. Juste pour revenir un petit peu, 50 ans en arrière, quelques peut-être souvenirs ou petites anecdotes par rapport à cette ouverture de ce bureau de l'OLP à Paris. D'abord, vous êtes chez vous, soyez les bienvenus. Et bonjour à tout le monde et bonjour à vos clients et à vos publics. Nous sommes très 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 heureux d'être avec vous. Et nous sommes fiers de la solidarité manifestée à l'égard du peuple palestinien qui se développe jour en jour. Je me rappelle il y a 50 ans quand on est arrivé en France pour expliquer notre cause, notre question, le malheur qui traverse le peuple palestinien et les aspirations du peuple palestinien. Peu de gens qui connaissent la cause palestinienne. Heureusement, avec l'aide et la solidarité de nos amis, de nos frères, de nos camarades, ils ont développé cette solidarité jusqu'à ce qu'on a maintenant une mission diplomatique auprès du peuple français, auprès du gouvernement français. Et nous sommes fiers que ces relations se développent de plus en plus. Alors justement, première question, ça c'est dans l'actualité toute récente. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Nouvelle-Zélande, sur le site de l'immigration, il y a eu un changement majeur puisqu'ils ont remplacé la carte d'Israël par la Palestine. Après des plaintes, évidemment, ça a été vite très vite corrigé. Juste un petit mot sur les pays, il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire, qui soutient cette cause palestinienne. D'abord, le développement de la solidarité internationale avec le peuple palestinien est énorme. Je peux vous dire qu'il y a plus de 138 pays qui reconnaissent l'état de Palestine à travers le monde. Et ils ont des représentations du niveau ambassade, ou bien du niveau d'une mission diplomatique, ou bien du niveau d'une délégation générale de la Palestine auprès de ces pays. Et nous sommes très fiers de cette solidarité internationale qui protège notre peuple au niveau international face à une campagne impérialiste guidée par les États-Unis et ses alliés israéliens qui essayent de nier l'existence du peuple palestinien. Moi, j'ai une question très ciblée par rapport à l'histoire de la Palestine, qui est une longue histoire, avec un peuple qui a toujours existé, avec une culture qui existe depuis des millénaires. Il y avait un plan de paix qui avait été lancé après la guerre du Golfe en 1993, qui consistait à faire Gaza et Jericho d'abord. James Baker, à l'époque, faisait pression sur Israël pour qu'il discute avec les Syriens et les Palestiniens. A la tête des négociations, ça devait être fait pendant cinq ans. Depuis, évidemment, rien n'est arrivé. Et entre-temps, aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau président des États-Unis extrêmement virulent, qui décrète que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël, est-ce que vous pensez, sachant que malheureusement, il risque à nouveau d'être nouveau président, est-ce que vous pensez que votre cause pourra évoluer, être entendue, et éventuellement recevoir des soutiens autres que celui des États-Unis, qui aujourd'hui, clairement, a pris partie ? Parlons sincèrement, les États-Unis n'ont jamais soutenu la cause palestinienne, ils n'ont jamais essayé de résoudre la question palestinienne, ils n'ont jamais accepté de rendre justice au peuple palestinien. Au contraire, les États-Unis, c'est l'allié principal de l'État d'Israël pour nier les droits du peuple palestinien et fait des obstacles à tous les mouvements et à tous les plans de paix proposés par le monde entier. La dernière proposition du plan de paix, c'était le plan de paix arabe, qui a été adopté en 2002 à Beyrouth, et qui, les États-Unis, a fait tous les efforts pour freiner le mécanisme de ce plan. On a essayé, après la guerre du Golfe, l'agression américaine contre l'Irak, qui ont fait, il faut nommer les choses par ces noms, de résoudre le problème à Madrid, et c'était échoué, et après on s'était transféré à ces négociations à Oslo, qu'on a eu un accord de principe, qui est d'une transition pour les cinq ans, jusqu'en 1999, pour déclarer l'État de Palestine. Malheureusement, les États-Unis et Israël, ils ont freiné, ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de l'accord d'Oslo, et au contraire, ils ont essayé tous les moyens pour détruire cette initiative, cette déclaration de principe, et ils ont déclaré la guerre contre le peuple palestinien en 2000, après l'échec fabriqué par les États-Unis et Israël, de les négociations à Camp David, et prétendait qu'au monsieur Barak, Ehud Barak, qui a proposé une proposition de paix à monsieur Olegreté, président de fin à la FAT, et qui, plus tard, ils ont découvert le monde entier qu'ils n'ont rien de proposition, rien de fait, mais c'était un manœuvre israélien-américain pour détruire le processus de la paix d'Oslo. Et depuis, il y a toute une guerre qui est déclarée au peuple palestinien par l'extrême droite israélienne, guidée par monsieur Netanyahou et par le gouvernement des États-Unis qui, depuis 2002, n'ont pas cessé de détruire tout le processus de paix dans le Moyen-Orient. Ils ont commencé une campagne atroce, une campagne d'une guerre de tout genre de crimes commis, soit en Irak, soit en Syrie, soit au Yémen, ou bien en Libye, et aussi, en même temps, n'ayez aucune solution à la cause palestinienne et encourager les Israéliennes de multiplier leurs colonies, multiplier leurs aggressions dans le territoire palestinien et aussi freiner toute initiative au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, au sein de la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale et toutes les institutions des Nations Unies et opèrent en dehors de la légalité internationale, en dehors du Conseil de sécurité et nier toute existence de la loi internationale et de la loi humanitaire internationale et c'est à cause de ça que le peuple palestinien rejette les soi-disant initiatives de M. Trump. Ce n'est pas une initiative de paix, c'est un crime contre l'humanité qui veut commettre M. Trump et son allié Netanyahou pour imposer un régime d'apartheid au peuple palestinien et le peuple palestinien avec la communauté internationale rejette cette initiative. M. l'ambassadeur de Palestine en France, pour faire suite à la question de M. Abina, Jérusalem, donc capitale d'Israël, c'est ce qui a été décidé donc à l'initiative de Trump, d'Al-Trump. Quand on voit ce qui s'est passé ensuite, reste-t-il réellement, M. l'ambassadeur, aujourd'hui, un espoir de voir un jour un État palestinien ? Bien sûr, bien sûr. Les États-Unis, ce n'est pas le monde. Les États-Unis, ce n'est pas à eux de décéder l'avenir du peuple palestinien. C'est au peuple palestinien et ses militants et son population active qui lutte pour l'indépendance et la liberté qui décident l'avenir du peuple palestinien. M. Trump, ni son administration, ils n'ont pas le droit de donner à ceux qui ne reviennent pas à eux de dire « Voilà, Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. » Non, Jérusalem, c'est un territoire occupé palestinien par la force, par Israël. Et la légalité internationale et les résolutions du Conseil de sécurité, ils le reconnaissent comme territoire occupé palestinien par Israël. et il n'a pas le droit d'annexer ça à Israël. Et c'est à cause de ça qu'il a été rejeté par la communauté internationale. Il n'y a aucun pays sauf le Guatemala qui l'a répondu. Le Guatemala, par tout l'autre respect, et le peuple guatemalais qui a rejeté aussi cette décision du gouvernement du Guatemala. et la communauté internationale qui compte beaucoup plus de 184 pays, ils n'ont pas reconnu. C'est les États-Unis, Israël et les Guatimalais qui reconnaissent ça. Et ça, ils ne fondent pas une loi, ils ne fondent pas un droit. Et c'est rejeté par la communauté internationale mais aussi bien par le peuple palestinien. Et Israël, il est incapable de contrôler Jérusalem. La résistance palestinienne est quotidiennement faire face à l'agression israélienne, au crime de guerre israélienne quotidienne qui est commis contre le peuple palestinien. Et Israël, ce n'est pas qu'un projet impérial, un projet de nouveau apartheid dans la région. Là, j'ai une question qui va faire suite à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la question irakienne dont vous avez bien fait de rappeler que c'est une agression et une destruction d'un pays arabe. Malheureusement, les gens ne font pas beaucoup de synthèse il n'y a pas un pays arabe qui a été détruit, il y en a six en tout aujourd'hui. Parce qu'on oublie que la Libye est un pays arabe qui a été détruit, la Somalie est un pays arabe, l'Irak est un pays arabe, la Syrie est un pays arabe, la Palestine est un pays arabe. On multiplie, je ne parle même pas du Liban, je ne parle même pas de toutes les guerres qui ont été conduites pour détruire ces pays arabes qui ne faisaient finalement que résister à l'impérialisme. Mais la question qui me vient à l'esprit, je n'ai jamais vraiment eu le sentiment que les Arabes avec les Russes et les Chinois qui peut-être pourraient pencher en votre faveur par rapport à cet unilatéralisme américain qui pèse tout son point sur la région. Permettez-moi d'abord de vous expliquer une chose. Il y a une guerre contre les pays arabes. Il y a une guerre déclarée de la destruction, de détruire tout l'État arabe. C'est pour piller les richesses arabes pour faire garder les pays arabes dans une situation très arriérée pour mieux contrôler. Mais les prétentions de dire voilà, on voulait porter une démocratie, porter tout ça, ça, ça revient au peuple arabe de faire ça et ce n'est pas par les avions américaines ni par l'intervention israélienne ni par la création des organisations extrémistes soit des gens islamistes qui sont entraînés et armés par Israël et par les États-Unis et l'Arkida c'est la fabrication américaine, le Daesh c'est la fabrication américaine et ce n'est pas nous qu'on dit ça, c'est les responsables américains eux-mêmes. Mme Clinton qui dit qu'on est fiers de crier Daesh pour déclarer un État islamique mais ça c'est pour détruire le monde arabe et ce n'est pas pour construire. Et on peut dire que nous croyons complètement à l'avenir et nous sommes nous comptons sur nos peuples nous faire face à des situations très difficiles c'est vrai mais l'avenir est devant nous et nous sommes fiers de nos peuples qui vont se lever un jour qui vont faire face à cette campagne impérialiste qui comme toute autre nation nous passerons dans une période très très difficile très critique mais toutes les nations elles ont passé par là à la fin du jour c'est le peuple qui gagne. Monsieur l'ambassadeur je rappelle que nous sommes en direct sur France Maghreb 2 avec monsieur Gamal Abina pour vous interroger vous poser des questions sur cette cause qui nous tient particulièrement à coeur et encore merci de nous recevoir ici chez vous dans votre bureau dans cette ambassade de Palestine en France justement parlons de la France on se souvient en 2014 le bombardement massif durant l'été 2014 à Gaza on se souvient aussi des nombreuses manifestations dans les rues de Paris et on se souvient aussi nous qui avons été manifestés pour soutenir le peuple palestinien et en particulier celui de Gaza qui était sous les bombes israéliennes que nous avons été opprimés que nous avons été bousculés accusés d'avoir proféré des morts aux juifs dans les rues de Paris or je peux vous assurer que nous y étions nous n'avons jamais entendu cela comment expliquer quand on parle Palestine en France c'est quand même avouez-le un peu compliqué non parlons sincèrement on est là pour ça absolument la position la position de la France est différente que la position des américains elle est différente que la position israélienne mais ça ne s'empêche pas qu'il y a une sympathie de l'état et d'un métier entre la France et Israël il y a des fois que ça développe cette position vers soutenir le droit et nous sommes dans notre travail c'est de développer la position française c'est de travailler avec le gouvernement français avec le peuple français pour développer la connaissance et la reconnaissance et c'est à cause de ça que nous demandons au gouvernement français d'appliquer les recommandations du Sina et les recommandations du Parlement français pour reconnaître l'état de la Palestine et de passer d'un soutien moral à un soutien politique réel de reconnaître l'état de la Palestine c'est vrai c'est pour quand justement cette reconnaissance de la France il devrait être aujourd'hui plus qu'au jamais parce que c'était une recommandation il y a 3 ans il y a presque 4 ans qui était prise par le le Sina par le Parlement français et nous faisons appel au gouvernement français et nous faisons appel au président Macron de mettre en application ces recommandations et surtout dans cette circonstance très difficile qui traverse le peuple palestinien qui est monacé de son existence autant qu'au peuple avant qu'il soit un crime de guerre qui est déracinement du peuple palestinien par les racistes de l'extrême droite israélienne qui sont en train de dire le meilleur palestinien c'est le palestinien mort et ça c'est le cri toujours mort aux palestiniens et nous avons jamais 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 dit quoi que soit à l'inverse du judaïsme le judaïsme il est né dans notre région il est né dans notre pays et ce n'est pas qu'on est en commun on travaille en commun on vivre en commun et nous sommes sémites comme d'autres qui sont sémites mais je suis sémite beaucoup plus que monsieur Naténia qui vient de l'étoilie ou bien qui vient de l'Europe de l'Est mais ça c'était ça et ça c'est en faisant appel à tous les militants de faire distinction entre le judaïsme et le sunnisme qui c'était un mouvement impérialiste c'est un mouvement fabriqué par le colonialisme et l'impérialisme pour être un instrument dans la main des américains et des autres pour occuper la Palestine justement sur la question c'est une question intéressante qu'on va aborder là très importante il y a une extrême droite française qui utilise sa haine anti-juive donc son antisémitisme pour utiliser la jeunesse des quartiers et leur faire croire que la question palestinienne est une question juive cette même question qui est portée par Netanyahou qui voudrait faire de la Palestine un état juif lui-même reçoit une opposition pourquoi ? parce que beaucoup de gens chez lui sont des laïcs ou ne sont même pas juifs c'est souvent par appelé russe c'est beaucoup de faux convertis qui sont partis de Russie dans les années 90 pour rejoindre une terre qui leur permettait de partir en Occident donc la question que je vous pose là clairement par rapport à ça bon je sais que les palestiniens n'ont jamais confondu juifs et sionistes évidemment puisqu'il y a plus de chrétiens sionistes que de juifs mais surtout la question que je vous pose c'est justement par rapport à ces questions de manipulation en France qui sont graves la France a un passé avec l'extermination des juifs ils ont collaboré avec les nazis et aujourd'hui certains idéologues qui se disent de gauche mais qui ne sont pas de gauche voudraient confondre le rapport islam arabité nazisme en parlant d'islamo-nazisme et la question que je vous pose moi je suis très clair là-dessus si quelqu'un attaque un juif parce qu'il est juif je suis le premier à le lever pour le défendre parce qu'on ne peut pas attaquer un juif parce qu'il est juif vu que c'est un de nos frères en religion en revanche si quelqu'un me dit que je suis antisémite alors que la personne qui me dit ça est européenne j'ai un problème avec cette lecture des choses parce que l'antisémitisme est une notion qui est née en Occident et pas en Orient donc c'est pour ça que je vais vous poser la question par rapport à cette extrême droite qui est extrêmement dangereuse il faudrait effectivement dire clairement que les palestiniens qui sont le peuple le plus éduqué au monde arabe il faut le rappeler aussi font la distinction entre les deux et condamnent aussi bien l'antisémitisme et le racisme que ce qu'ils subissent en Palestine tout d'abord regardez la politique du gouvernement israélien le gouvernement israélien il est allié à tous les gouvernements antisémites expliquez-moi ça je ne comprends pas qu'on dire accuser les gens d'antisémitisme et aller travailler avec les antisémites comme en Hongrie ou bien comme en Autriche ou bien comme avec Mme Le Pen ou bien d'autres ça c'est une blague qu'est-ce que c'est c'est la politique israélienne hypocrite et c'est une vieille accusation que le monde entier il en a marre de ça le sionisme c'est un mouvement politique qui exerce un nouveau apartheid contre le peuple palestinien c'est quand on dit antisémite et antisémite c'est pas vrai on peut être amis à Israël et un peu critiquer le gouvernement israélien et la politique israélienne mais ce n'est pas de critiquer le gouvernement israélien et la politique israélienne c'est l'antisémitisme autrement ce serait la moitié ou bien le trois quarts du peuple israélien sont antisémites parce qu'il y a des Israéliens qui critiquent le gouvernement israélien quotidiennement et il manifeste dans la rue de Tel Aviv 40 000, 50 000, 60 000 qui sont contre la politique de M. Netanyahou mais ça ils veulent confondre ils veulent l'utiliser il y a une islamophobie il y a une arabophobie il y a un anti-mouvement de libération nationale il ne faut pas se confondre dans ça nous nous sommes on respecte la religion et on vive avec jamais les juifs ils ont eu leur période d'or c'était dans le monde arabe et c'est d'ailleurs quand ils étaient persécutés ici et là c'était fait refuge dans le monde arabe et après quand ils étaient persécutés dans la première guerre mondiale dans la guerre mondiale ils étaient au début ils étaient bien reçus en Palestine mais quand ils sont transformés en une organisation extrémiste qui veulent occuper notre territoire c'est à ce moment-là sinon on a résisté à cette occupation et nous résisterons et nous allons continuer à résister pour libérer notre pays Monsieur l'ambassadeur de quel oeil voyez-vous ce qui se passe actuellement en Algérie avec ces manifestations monstres qui ont conduit au départ du président Bouteflika qui ont conduit d'ailleurs à l'emprisonnement de beaucoup d'hommes d'affaires algériens mais aussi ministres et compagnie l'Algérie l'Algérie faut-il le rappeler a un lien éternel et éternellement lié à la Palestine quel est votre regard par rapport à la crise algérienne nous sommes auto-leveilleurs pour le peuple algérien et nous sommes confiants dans le peuple algérien qui c'est lui-même et lui-même et seul définir son avenir ça c'est notre réponse c'est très bien je voudrais faire une remarque parce qu'on est très souvent pessimiste sur la Palestine alors que moi c'est le contraire je suis très optimiste d'abord parce que je suis d'origine algérienne et que la France est restée 132 ans chez nous ça n'est pas empêcher que l'Algérie se soit libérée pas nécessairement en mettant les colons dehors parce que c'était pas ce que voulaient les Algériens mais il n'en devait pas par moi que l'Algérie est libre et indépendante aujourd'hui quoi qu'on en dise et je considère que la Palestine la propagande qu'on entend tous les jours donner le sentiment qu'ils sont faibles et qu'Israël est fort et fausse pourquoi ? parce qu'Israël aujourd'hui a reculé sur Gaza qu'elle a reculé sur Sinai qu'elle a reculé sur beaucoup de théâtres et que son rêve de Eretz Israël le grand Israël qui allait très très loin aujourd'hui n'est plus valable donc je pense et j'espère effectivement que les Palestiniens ne perdront jamais de vue et c'est difficile au quotidien qu'à terme il y aura une négociation qui va s'imposer de fait j'espère pas pas par la force mais qui va s'imposer et je tenais à vous demander justement ce que vous pensiez des avancées par rapport à finalement une forme de libération de certaines parties du territoire palestinien même s'il y a beaucoup de colonisation est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a un véritable espoir et est-ce que vous êtes comme moi optimiste ? Non, non, non au contraire nous sommes par nature nous sommes optimistes nous devrions être optimistes il ne faut pas qu'on être pessimiste pour décourager la génération à venir et la génération actuelle nous nous militons et c'est tous les peuples qui ont passé et traversé des difficultés nous traversons des difficultés énormes quotidiennement mais ça ça n'empêche pas de renoncer à nos droits renoncer à notre indépendance Israël c'est vrai c'est un pays qui tient bombes atomiques il a une armée sophistiquée ce sont des instruments de 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 mettre des crimes de guerre quotidiennement contre le peuple palestinien mais ça ça va pas détruire la détermination du peuple palestinien de se libérer de cette colonialisation israélienne et de cette occupation israélienne mais ça au contraire ça nous encourage encore de plus en plus de multiplier notre force force pour déloger cette occupation et l'avenir est clair c'est l'indépendance du peuple palestinien israël prétend de 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 contrôler le le territoire occupé mais par quoi c'est par la force la force elle elle constitue jamais un droit jamais et israël prétend qu' voilà elle occupe le territoire palestinien elle déclare d'Israël comme capitale de l'état d'Israël mais incapable de contrôler les rues de d'Israël notre peuple est désarmé mais malgré son désarmement qu'il est désarmé il fait peur aux officiers israéliens aux soldats israéliens qui dans les rues de d'Israël aller voir dans les territoires occupés et voir que la détermination de cette population a se libéré et jamais on est désespéré et l'Algérie elle a resté 130 ans l'Afrique du Sud 500 ans les vietnamiens ils ont combattu d'autres grandes superpuissances ils sont célébrés mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde à suivre et ce n'est pas de se rendre à l'ennemi qui est un exemple non au contraire ça nous encourage ces expériences des autres peuples et nous sommes déterminés à se libérer de cette occupation parce qu'Israël ce n'est pas un état pour les juifs Israël c'était une base militaire avancée pour les Etats-Unis dans la région pour contrôler la région pour payer la région autrement parce qu'il y a plus de juifs à New York qu'à Israël il y a plus de juifs en Californie qu'en Israël Monsieur l'ambassadeur que pensez-vous du fameux deal du siècle il est présenté ainsi annoncé prochainement par l'administration de Trump est-ce que bon ce qui apparaît comme une blague entre guillemets mais est-ce que vous avez quand même un certain optimisme par rapport à ces annonces qui devraient intervenir en fin d'année parlez-vous de crime de siècle c'est un crime de siècle qui est proposé au monde entier de commettre un crime de siècle contre le peuple palestinien pour nier son existence cette proposition américaine c'est une proposition de commettre un crime de siècle contre le peuple palestinien quand les Etats-Unis ils ferment son consulat général qui était ouvert il y a en 1844 qui auprès de la population de de Jérusalem et de des Palestiniens et l'annexer à l'ambassade des Etats-Unis auprès d'Israël ça veut dire nier l'existence de peuples palestiniens ça c'est d'une part quand les Etats-Unis légalisent les colonies qui occupent plus de 60% de la territoire occupée palestinienne quant aux Israël quant aux Etats-Unis par cette proposition de 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 et l'existence de 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 8 millions de réfugiés palestiniens et les 8 millions de réfugiés palestiniens c'est le 2 tiers de la population palestinienne il nie leur existence quant aux Etats-Unis de monsieur Trump nie il demande de fermer et de mettre fin au travail de l'honneur roi l'office internationale des Etats-Unis qui s'occupe de réfugiés palestiniens quant aux Etats-Unis qui coupent toute aide au peuple palestiniens et surtout aux hôpitaux de Jérusalem et les les écoles et même les étudiants palestiniens qui étudient aux Etats-Unis elles-mêmes et occupent leur bourse et ça ce n'est pas ce n'est pas une initiative de paix c'est une initiative de de crime de guerre de commettre quand tous les Etats-Unis ils donnent le golem ils donnent la Cisjordanie ils disent Israël ils ont le droit d'un excès qui a donné le droit au monsieur Trump à donner le territoire des autres peuples à un autre Etat raciste le nouveau Apartheid qui est en Israël et ça c'est une crime de guerre ce n'est pas une initiative de paix ce n'est pas une initiative de siècle c'est la crime de siècle c'est à cause de ça que nous nous combattons cette initiative c'est à cause de ça qu'on appelait tout le monde entier à boycotter cette initiative et à combattre cette initiative parce qu'on ne voudrait pas avoir un autre Rwanda on ne voudrait pas avoir un autre crime de guerre qu'on mette contre les Palestiniens comme en Arménie ou bien ailleurs c'est à cause de ça que nous faisons appel au monde entier d'arrêter ce crime qu'il était en train d'être en application ça c'est ça et ce qui se passe au Bahreïl qui est le 25 juin prochain qui parle d'une conférence de prospérité c'est pas une conférence de prospérité c'est une conférence de corruption corruption ils veulent corrompre les gens pour légaliser l'occupation israélienne de territoires occupés palestiniens qui ont les Etats-Unis et Israël ils ont été incapables de légaliser ça à travers les Etats-Unis ou bien à travers le Conseil de sécurité ou bien l'Assemblée générale mais ils veulent les légaliser à travers la force la force elle n'a jamais fondé un droit jamais l'Union soviétique il avait plus de 35 000 têtes nucléaires mais il a il a été fondu il a été fini la force ça crée pas le droit c'est une question intéressante si vous dites que la force crée pas le droit et je peux le comprendre on parle toujours trop à mon avis de vouloir revenir sur les frontières de 1967 qui je le rappelle ne sont pas les frontières définies par l'ONU et par le plan de partage mais c'est les frontières de la défaite arabe donc aujourd'hui on est arrivé à se dire on va accepter les frontières du fait accompli militaire est-ce que vous pensez qu'il est normal effectivement de discuter sur les frontières de 1967 nous parlons sincèrement nous nous avons dit dès le début on a pour un compromis historique pour résoudre le problème pour tout le monde mais Israël il ne vaut pas un seul état comme en Afrique du Sud il ne vaut pas la solution de deux états ce qu'il propose Israël c'est un système d'apartheid de nouveau apartheid nous ne le refusons nous ne l'acceptons pas et nous allons le combattre et nous combattons ce système raciste et des ségrégations israéliennes à l'encontre de la population palestinienne c'est très clair alors parlons maintenant si vous voulez bien monsieur l'ambassadeur un peu de la politique interpalestinienne le Hamas a été élu à Gaza de manière démocratique en 2007 où on est la réconciliation entre le Fatah et le Hamas vous savez le peuple palestinien n'était jamais aussi unis comme ces jours-ci le peuple palestinien est très unis l'infraction politique c'est normal c'est normal d'avoir plusieurs on ne peut pas dire que le parti communiste et le parti républicain le parti républicain marche ou bien le parti socialiste ils sont tous unis chacun a son point de vue on le respecte c'est un pluralisme qui est au sein de la société palestinienne mais tant qu'au mouvement de libération nationale nous voulons que tout le monde soit dans cette période ensemble en seule voie et nous travaillons fort pour l'unité nationale palestinienne et nous continuons à croire qu'on ne peut pas atteindre l'indépendance sans l'unité nationale et nous travaillons et nous respectons l'unité nationale là je regarde votre bibliothèque et je vois qu'il y a un livre sur Bethlehem c'est logique mais aussi un livre sur l'Iran et c'est une question qui vient naturellement puisqu'il y a des tensions actuellement avec les Etats-Unis est-ce que vous êtes inquiet de ces relations de cette possible guerre qui pourrait intervenir entre l'Iran et l'Arabie avec la pression américaine ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste en vous disant que cette pression avec l'Iran derrière pourrait peut-être relancer un processus de paix régional nous sommes contre tout genre de guerre tout genre de guerre c'est rejeté par notre peuple parce que nous sommes victimes de cette guerre coloniale et cette agression occidentale et américaine en particulier contre notre peuple mais ça vous inquiète cette tension ? ça nous inquiète bien sûr bien sûr qu'est-ce qu'ils viennent de faire les Etats-Unis au Moyen-Orient ? c'est de payer leur richesse ce n'est pas pour la promotion de la démocratie ils ont prétendu que Saddam Hussein c'est un dictateur et tout ça et alors est-ce que l'on est remplacé par une démocratie ? regardez qu'est-ce qui se passe dans la région il y a tout un cas en Libye il y a tout un cas en Irak il y a en Syrie il y a au Yamen et tout ça ils ont détruit toute l'infrastructure de ces pays l'éducation c'était le meilleur dans la région maintenant c'est la mauvaise dans le monde la guerre c'est une catastrophe une question très importante quelles sont les relations entre l'Iran et l'autorité palestinienne ? nous avons des relations elles ne sont pas les meilleures mais elles ne sont pas mauvais c'est normal mais malheureusement on traverse des difficultés avec les relations entre la Palestine et le gouvernement iranien mais ce n'est pas ça veut dire qu'on va combattre les Iraniens ou bien qu'on non pas du tout le peuple iranien c'est un peuple dans la région qui est sain et s'ouvra et nous sommes contre l'agression américaine contre l'Iran ou bien contre tout autre pays Monsieur l'ambassadeur juste si vous permettez par rapport à votre réponse sur la réconciliation entre l'Almas et le FATA vous disiez effectivement qu'en prenant l'exemple d'ici en France il y a évidemment des dissensions certes sauf que quand même vous l'avouerez à Gaza c'est la population qui en paye le prix fort de cette je veux dire de cette mauvaise entente entre le FATA et le Hamas il faut absolument et impérativement trouver une solution pour Gaza qui rappelons l'eau et selon des études très sérieuses Gaza sera invivable en 2020 c'est l'année prochaine Monsieur l'ambassadeur non non permettez-moi de dire la souffrance du peuple palestinien à Gaza ce n'est pas à cause de différence entre Hamas et le FATA je n'ai pas dit ça non c'est à cause de l'occupation israélienne à cause de le siège israélienne à cause de la guerre israélienne trois fois pendant dix ans Israël il a envahi la bande de Gaza et à cause de ce que lui qui roule à Gaza ce n'est pas à cause de la différence entre tel ou tel parti politique palestinien ni entre FATA et le Hamas mais c'est d'abord et en particulier c'est l'occupant israélien qui agressait le peuple palestinien à Gaza c'est lui qui siège impose le siège à Gaza et c'est lui qui coupe le vivra à Gaza et en plus de ça c'est au Hamas qui roule la bande de Gaza qu'il faut le demander pourquoi les gens parce que nous 50% 58% de budget palestinien de l'autorité palestinienne il est payé à Gaza sans aucun revenu de ça nous nous savons bien notre devoir envers notre peuple à Gaza mais nous ne sommes pas prêts à aller à une guerre civile à Gaza ce qu'ils proposent notre parti ou bien ce qu'ils font provoquer notre parti nous nous sommes à payer tout notre de faire tout notre devoir pour sauver notre peuple et pour aider notre peuple à garder son unité nationale mais tôt ou tard le peuple palestinien il fasse être unis et il est unis dans son dans son pensée et ces organisations politiques qui étaient fondées de frères mosèlmans à Gaza qui eux ont demandé pourquoi ils font la cession pourquoi eux ils ont fait le coup d'état contre eux-mêmes contre l'autorité palestinienne mais ça c'est la question c'est pas une question celui qui prétend d'être résistant qui résiste la résistance c'est de protéger le peuple d'abord ce n'est pas de délivrer le peuple à l'enfer et ce n'est pas de prétendre d'être résistant et en même temps que vous détériorisez toute l'infrastructure du peuple palestinien à Gaza on avait un aéroport on avait un port et maintenant on nous demande on voudrait un aéroport mais il y avait un aéroport d'abord avant de dire voilà il faut celui qui résiste c'est le meilleur et maintenant on demande ce seul feu et on demande de calmer les choses c'est la contradiction de cette fraction politique qui règne à Gaza c'est les frères mosèlmans regardez ce qu'ils ont fait en Syrie regardez ce qu'ils font en Egypte regardez ce qu'ils ont fait en Irak qui est l'allié des Etats-Unis dans la région c'est les frères mosèlmans mais il faut dire la vérité la réalité et nous nous faisons appel à la base de ces organisations de frères mosèlmans de réaliser ce que les régions ils font il faut arrêter d'être alliés aux Etats-Unis sur sur la question des frères mosèlmans c'est plus compliqué que ça je pense oui oui parce que l'Egypte par exemple on voit très bien que les frères mosèlmans on ne parle pas du régime nous on parle de la situation en général j'entends bien mais je parle de l'Egypte par exemple ça c'est un autre sujet ça c'est un autre sujet mais nous on disait qu'est-ce qu'ils ont fait oui je comprends mais politiquement je veux dire les frères musulmans ce n'est pas un groupe c'est des groupes différents en Egypte clairement ils ont une seule direction avec plusieurs branches ils ont 72 parties dans le monde on est d'accord donc c'est très différent mais ils étaient toujours alliés des Etats-Unis toujours alliés des régimes réactionnaires dans la région parce qu'ils sont en l'Egypte on sait que c'est Sisi qui est alliés aux Etats-Unis maintenant d'ailleurs c'est même Sisi qui bloque la frontière de Gaza ce qui est quand même grave je veux vous poser une question par rapport à l'histoire puisqu'on a un petit peu de recul sur l'histoire et pour être honnête il faut dire réellement ce que vous pensez quel était pour vous le meilleur chef d'Etat arabe pour les Palestiniens quel est celui qui était le meilleur soutien dans les pays arabes objectivement quel était celui qui était vraiment sincère c'est pas à nous de définir c'est à vous de définir c'est au peuple c'est à vous je pose la question parce que vous voyez bien qu'il y a eu plusieurs on n'est pas là de juger les gens nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il nous donne en aide soit peu ou bien soit beaucoup nous sommes très fiers que nous nous intertenions des relations extraordinaires avec nos frères arabes avec nos amis à travers le monde et la preuve qu'il y a 138 pays qui soutiennent le peuple palestinien et ne sont pas ici de définir qui est le meilleur qui est le mauvais je ne demande pas à monsieur l'ambassadeur je vous demande à vous en tant que palestinien simplement ce n'est pas une question de jugement on ne juge pas les arabes qui sont plus ou moins soutiens il y a beaucoup d'arabes au soutien je demande historiquement parce qu'on sait par exemple Nasser pour prendre l'exemple de Nasser c'est lui qui a fondé l'OLP donc il était un grand soutien qui est pour vous de votre point de vue personnel le meilleur chef d'état arabe moi ici je ne suis pas je ne expose pas ma point de vue personnel je suis un officiel et je veux dire que nous sommes très fiers de nos relations avec nos frères arabes de Maroc jusqu'à Bahreïn de Yémen jusqu'à la Syrie au nord mais ça différend le moyen les capacités de chacun est différent entre l'autre je ne peux pas comparer l'Algérie qui a soutenu le peuple palestinien dès le début dès l'idée jusqu'à la pratique et qu'il n'a jamais cessé de soutenir gouvernement président peuple ils étaient toujours à côté du peuple palestinien je ne peux pas le comparer avec les autres je ne peux pas vous avez répondu à la question merci monsieur l'ambassadeur monsieur l'ambassadeur question très importante le mandat de Mahmoud Abbas est terminé depuis bien longtemps à quand on pourra peut-être voir des élections en Palestine écoutez le mandat de tout le monde est fini le mandat de monsieur Ismail Hany est fini longtemps aussi les élections c'est un devoir à l'avoir et nous disons on est prêt pour faire les élections demain vous êtes prêt à faire des élections c'est lui qui empêche les élections il empêche les États-Unis il empêche c'est l'Israël qui occupe le territoire palestinien et qui occupe le siège Gaza et aussi demander à Hamas qu'ils veulent rester au pouvoir ils ne veulent pas les élections mais l'autorité palestinienne chaque jour elle demande de faire les élections le lendemain et on l'a fait déjà quand on a élu monsieur Mahmoud Abbas quand on a élu le Hamas comme dans les législatives on leur a donné le gouvernement c'est à cause ça qu'on leur demande pourquoi vous faites un coup d'État contre votre votre gouvernement ils ont fait un coup d'État pour rester à Gaza et rejoindre l'idée israélienne de diviser Gaza de la Cisjordanie et d'accepter de faire un État à Gaza il n'y aura pas un État à Gaza il n'y aura pas un État sans Gaza le territoire palestinien est une unité intégrale et l'unité du peuple palestinien est intégrale et nous allons avoir l'unité palestinienne territoriale aussi bien politique monsieur l'ambassadeur oui que répondez-vous à celles et ceux qui dénoncent la coopération sécuritaire avec Israël avec l'occupant il n'y a pas il n'y a pas de coopération sécuritaire certains juste qui n'hésitent pas à parler écoutez mon frère écoutez mon frère il n'y en a pas de coopération sécuritaire avec Israël il n'y en a pas c'est lui qui dit ça c'est lui qui fait la coopération nous nous sommes en guerre quotidienne avec Israël et avec les Etats-Unis le seul qui maintenant clairement nettement qui dit non à monsieur Trump c'est monsieur Abbas c'est pas des autres et on pratique c'est lui qui refuse de rencontrer les Américains et les Israéliens c'est l'autorité palestinienne mais dans l'égalité internationale on est prêt à négocier quand on respecte la légalité internationale quand on respecte les résolutions du conseil de sécurité comme base de négociation on est prêt à négocier on n'est pas peur mais c'est lui qui voudrait nier l'existence des résolutions du conseil de sécurité nier la légalité internationale on n'accepterait pas de poursuivre l'état israélien à la cour pénale internationale c'est envisageable bien sûr on a déjà déposé une demande il faut demander au procureur général d'appliquer la demande vous avez utilisé donc cet aspect là pour aussi attaquer c'est un moyen de résistance c'est un moyen de résistance c'est un moyen de résistance comme la diplomatie c'est un moyen de résistance comme l'existence sur la terre de soutenir notre peuple c'est un moyen de résistance nous avons toute option toute option nous avons utilisé maintenant la résistance pacifique mais ça ça ne fait pas qu'on s'arrête là toutes les options qui nous donne le droit international on va l'utiliser j'ai une question par rapport à vos relations encore une fois c'est compliqué quand on l'ambassadeur mais tout de même quelles sont les relations entre l'autorité palestinienne et la turquie est-ce que les relations sont allées on a des très bonnes relations une excellente relation on a une ambassade là-bas on a un ambassadeur là-bas on a des très bons rapports alors si je vous pose la question c'est pas par hasard c'est parce que la turquie a changé non 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 il ne faut pas se confier on a des très bonnes relations avec l'Iran on a une ambassade en Iran on a un ambassadeur en Iran on a une ambassade en Egypte nous ne se mêlons pas dans les affaires antérieures d'aucun pays c'est pas pour les affaires antérieures c'est que la turquie a eu un coup d'état en 2016 Erdogan a échappé à ce coup d'état je veux savoir s'il a évolué dans sa position par rapport à la palestinienne non 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 il a toujours eu la relation depuis longtemps depuis les années 70 qu'on a 79 on a établi un bureau de l'OLP après la déclaration d'Alger de déclarer l'état de palestinien la turquie l'a reconnu l'état de palestinien de palestine et on a des très bons rapports avec le président Erdogan et son gouvernement et tout ça ça rassure une question très claire monsieur l'ambassadeur et je pense que ça sera là notre dernière question et merci encore de nous avoir reçu ici chez vous dans cette ambassade de palestine en France qui se situe dans le 15ème à Paris que répondez-vous aux auditrices et aux auditeurs qui par centaines qui par milliers nous appellent régulièrement à la radio pour nous demander comment peut-on aider de manière claire et efficace le peuple palestinien qu'avez-vous à leur répondre ? lever la voix contre le nouveau régime d'apartheid exercé par Israël contre le peuple palestinien deux semaines qui dit j'ai vécu sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud et quand j'ai visité je cite deux semaines tout au quand j'ai visité Israël la pratique de gouvernement israélien est pire que l'apartheid en Afrique du Sud c'est un nouveau régime d'apartheid en Palestine pratiqué par le le gouvernement israélien il faut lever la voix contre cet régime et il faut demander au gouvernement français de reconnaître l'état de Palestine très bien et on peut vous avez bien fait de le dire parce qu'on peut aussi solliciter son député pour aussi en faire la demande pour que effectivement cette demande prenne de l'ampleur c'est utilisé aussi cette carte donc on a tous moyens de pouvoir aider et de soutenir aussi le peuple palestinien pas seulement son député son député son sénateur tous les élus de lever la voix pour justice au peuple palestinien Monsieur l'ambassadeur merci d'avoir répondu à nos questions ce fut un plaisir d'être parmi vous dans votre le merci